Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo très spéciale parce que c'est la première, j'espère, d'une très 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 longue série pour parler du coup de mes updates lecture, de ce que j'ai lu. Donc on va commencer tout de suite. Il y a quelques livres parce que franchement j'ai commencé à lire comme je vous ai déjà dit précédemment et surtout lors d'une précédente vidéo je vous ai expliqué un peu plus en détail. Mais j'ai commencé à me replonger dans la lecture à partir du mois d'août et franchement ça a été juste un kiff total que je m'en suis acheté une bibliothèque et que j'ai commencé à la remplir. Et j'ai lu quelques livres, bon il y en a juste un que j'ai lu l'année dernière mais je voulais tellement vous en parler parce que je l'ai adoré et que c'est vraiment un des styles de livres que j'aime honnêtement lire. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps donc j'ai vraiment vraiment envie que ça soit le plus complet possible. J'espère être le plus clair possible dans mes explications. Si vraiment je vois que je suis en galère je vous lirai la quatrième de couverture. Mais du coup voilà, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo par rapport aux lectures que je fais. Je n'aime pas faire ça, je déteste être spoilée moi-même. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner de détails croustillants ou je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire. Mais je vais vous parler du coup de huit livres que j'ai lu au cours de ces deux derniers mois parce qu'au mois d'août, franchement j'ai lu genre les deux derniers jours d'août. C'est là quand j'ai acheté mon livre. Je l'ai lu en deux jours et après c'est parti. On va commencer tout de suite par le livre que j'ai lu il y a un an déjà. C'est celui-ci. C'est Gardez l'œil ouvert de Victoria Canton. C'est 15 histoires de disparitions mystérieuses. Et c'est aux éditions, les éditions de l'homme. Donc c'est des éditions je pense québécoises. Donc c'est écrit par la youtubeuse Victoria Canton. Je pense pour ceux qui sont fans de True Crime. Ils connaissent sûrement Victoria Canton. C'est une québécoise que j'adore. Franchement je l'aime trop. J'adore regarder ses vidéos. Je trouve qu'elle s'exprime très bien. Elle raconte très bien les histoires. Donc elle a décidé du coup d'écrire ce livre avec 15 histoires de disparitions mystérieuses. Elle a déjà sorti, bah là il y a très récemment, elle a sorti le tome 3. Il faut vraiment que j'achète le tome 2 et le tome 3 parce que j'ai adoré. Et franchement je l'ai dévoré peut-être en une soirée honnêtement. En fait ça raconte 15 histoires différentes. Et c'est des histoires qu'on n'a pas forcément entendu parler ou qui datent d'un peu. Donc en fait elle relance un peu l'histoire. Elle donne son point de vue sans trop en faire. C'est ça que j'aime bien chez elle. Et elle vraiment elle se base par rapport à plein de choses. Elle scrute tout vraiment. Genre elle donne vraiment son avis très constructif. En fait à partir du moment où elle donne son avis on se dit mais ah ouais de ouf mais elle a grave raison. En fait je ne pensais pas du tout comme ça. Et franchement j'ai adoré parce que c'est 15 histoires que et pourtant je suis quelqu'un. Comme je vous dis à chaque fois j'aime pas dire le mot passionné parce que ça reste quand même des choses très macabres. Et voilà qui ne devraient même pas exister dans ce monde. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien connaître ce genre d'histoire. Même si ça me fait psychoter après. Surtout maintenant que je suis maman. Mais c'est quelque chose que j'adore depuis que je suis petite. J'ai toujours regardé ce genre d'émissions. J'ai toujours lu des trucs comme ça. J'ai toujours entendu des histoires comme ça malheureusement bien sûr. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup bah voilà je l'ai acheté et j'ai adoré. Et franchement je vous le conseille mille fois. Si vous aimez ce genre de livre d'histoire un peu intrigante, passionnante on va dire. Sur des disparitions que vous ne connaissez peut-être pas. N'hésitez pas à aller regarder ce livre. Et surtout qu'il y a deux autres tomes donc n'hésitez pas. Ensuite on va parler du coup du livre qui m'a donné envie de reprendre la lecture. Qui m'a vraiment fait changer d'avis sur plein de choses. C'est Et Dieu avec un. Eux à la fin, regardez bien ça. Créa le sexe de Thomas Piette aux éditions Kiwi Roman. Franchement c'est un roman que j'ai adoré. Franchement la couverture m'a donné envie. J'en avais jamais entendu parler. Je regardais un peu sur Amazon et tout. Et je suis tombée dessus. Je me suis dit ah il a l'air grave sympa et tout. J'ai lu la quatrième de couverture. Je me suis dit ah bah ouais pourquoi pas. En gros ça parle de Rose et Tao. D'un couple qui n'a aucun problème. Que ce soit dans sa vie de base ou dans sa vie sexuelle. Couple parfait franchement aucun problème. En apparence jusqu'au jour où en fait Rose se remet en question dans sa salle de bain. Sur le fait où elle se sent pas 100% à l'aise avec sa relation. Pas dans le sens couple mais dans le sens sexuel. Où elle se dit mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie ? Pourquoi je me sens obligée de dire oui ? Et ainsi de suite en fait elle se pose des questions comme peut-être chaque femme ou chaque homme s'est déjà posé à un moment de sa vie. Et en fait le lendemain elle va recevoir sur son paillation une lettre remplie de timbres où elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait c'est tout simplement Dieu qui va lui parler. Dieu qui est une femme et qui a créé le sexe. Qui va leur donner des conseils sur les relations sexuelles qu'ils peuvent avoir en couple. Sur le fait qu'on n'est pas obligé de dire oui à tout. Sur le fait que voilà c'est pas... Faut pas normaliser tout. Que une relation sexuelle ne se passe pas comme on nous le dit à chaque fois. C'est pas juste l'homme qui fait nanana la femme et puis voilà c'est tout. Non, le plaisir est partagé. Et franchement ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses où je me suis dit mais... C'est tellement logique en fait. C'est tellement logique. Et surtout le fait que ça soit écrit par un homme ça m'a... En fait je me suis sentie bien, je me suis sentie respectée, je me suis sentie aimée, je me suis sentie comprise. Sachant que pour moi genre c'est pas que je vais pas faire une généralité mais pour moi voilà un homme ne peut pas comprendre une femme comme une femme ne peut pas comprendre un homme. Mais là vraiment monsieur, qui êtes-vous ? Hein ? Avez-vous été une femme ? Dans une vie intérieure c'est fort probable parce que vraiment il parle vraiment avec une douceur, avec une simplicité qui fait tellement du bien. On se dit ah ouais en fait monsieur mais pourquoi tous les hommes ne sont pas comme vous ? Pourquoi tous les hommes ne réfléchissent pas comme vous en fait ? Et j'ai adoré parce que je m'attendais à lire une romance très gnagnant, bah du coup sur un couple, sur le sexe et tout, mais pas du tout. Ça m'a remis grave en question, j'ai adoré la manière dont c'est écrit. La plume est très fluide, très simple, c'est une lecture hyper rapide donc franchement j'ai adoré ce livre. Donc si vous cherchez une lecture sympa et je l'ai noté en 4,5 parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Genre ça a été une bouffée d'oxygène pour moi donc ce qui est une très 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 bonne note. Sachant que moi je note de 0 à 5 étoiles si vraiment j'ai adoré et si vraiment ça a été un coup de cœur par-dessus les étoiles. Bah du coup c'est plus du tout d'étoiles, c'est juste un énorme cœur parce que voilà, ça a été un petit coup de cœur. Donc celui-ci je lui ai attribué la note de 4,5 donc très très bonne note. Ensuite on va parler d'un roman que j'ai adoré aussi, auquel j'ai attribué une note de 4,5. Pareil, c'est une tétralogie qui se compose de 4 tomes d'une auteur que j'adore. C'est vraiment, je dis auteur, pas autrice, vous dites comme vous voulez, vous pouvez dire les deux mais moi je dis auteur avec un E à la fin. C'est une auteur que j'adore, franchement j'ai plein de livres d'elle, genre vous les voyez pas, bon bref c'est en bas. Mais j'achète énormément de livres d'elle, bon c'est très hard, c'est très spicy, franchement il faut le savoir. Mais j'ai adoré, j'ai lu les deux premiers tomes, il faut vraiment que j'achète les deux autres parce que j'ai hâte de reprendre la lecture. Mais voilà, c'est le genre de livre où au bout d'un moment, moi j'ai besoin de mettre une pause parce que c'est vraiment très 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 hot. Et surtout que j'ai lu deux tomes d'affilé, c'est la tétralogie Wish, donc celui-ci c'est le Sudakay, c'est le tome numéro 1 de Audrey Carlan. Des éditions Hugo Romand et vous avez deux petites femmes à l'arrière, donc quand je vous dis que c'est spicy, c'est spicy. Sachant que lui il est encore plus spicy mais il a deux femmes aussi. Donc c'est aux collections New Romance, franchement je l'ai adoré, je me suis hyper attachée au personnage Sudakay. Et franchement en fait ça parle d'une famille d'amérindiens aux Etats-Unis et en fait la maman est une voyageuse dans l'âme, elle va toujours à droite à gauche et en fait elle a soif d'aventure. Et à chaque fois elle laisse ses deux filles, que ce soit elle ou sa grande soeur Evie. En fait elle les laisse genre tout le temps avec leur grand-père dans un grand domaine et tout où il y a beaucoup de mères indiens. Et du coup en fait elle va tomber gravement malade et à sa mort elle va laisser des lettres à ses filles. En fait elles vont se retrouver avec des lettres à ouvrir à chaque anniversaire et du coup en fait elle va complètement dire à sa fille genre si tu veux voler tes propres ailes, vole. Et sachant que Sudakay est une âme vagabonde comme sa maman, elle va partir et en fait à son 28e anniversaire la lettre va lui dire de rentrer à la maison. Donc 10 ans après elle va rentrer dans sa petite ville natale, retrouver sa soeur, son grand-père et son amour de jeunesse. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir parce que si j'en parle un peu plus je vais vous spoil. Mais franchement j'ai adoré, c'est vraiment une âme vagabond de cette femme. Très très spicy, genre très je dis ce que je veux, je m'en fous de tout et je l'ai adoré, je me suis tellement retrouvée dans ce personnage que voilà. Et en fait la particularité, là je vais vous parler du tome 2 qui est sur Evie. En fait la particularité de ces livres là, en fait c'est que chaque tome, en gros sur le premier tome, je sais absolument pas comment m'exprimer là-dessus, mais en gros sur le premier tome, on va suivre Sudakei, donc c'est elle qui parle, c'est son histoire et sur le tome 2 du coup, c'est Evie qui va parler. Donc en fait quand j'ai commencé le tome 2, j'ai eu un peu de mal parce que je venais de terminer le tome 1, donc pour moi c'était Sudakei qui parlait, c'était son histoire, c'était le personnage principal. Et en fait là c'est Evie qui parle, donc à chaque fois genre quand elle disait, et du coup Sudakei me répond, j'étais là en mode 1, attendez quoi, wow, j'ai pas compris. Donc au début j'ai eu un peu de mal à assimiler, surtout que je les ai lues à la suite, donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Mais au final j'ai adoré cette histoire aussi, un peu moins que Sudakei, je me suis moins retrouvée en Evie dans le sens où elle est beaucoup plus fermée, beaucoup plus droite dans ses baskets, genre très stricte et tout. Même si je l'ai adorée, elle est surprenante de ouf, c'est vraiment une femme d'affaires comme ça. Mais vraiment on va avoir son point de vue, ce qu'elle a ressenti pendant qu'elle se faisait abandonner par sa mère, depuis que sa soeur elle est revenue, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas j'ai adoré, un peu moins que l'autre, celui-ci je l'ai noté que 4 étoiles, même si c'est déjà très bien, que 4 étoiles c'est déjà beaucoup. Mais voilà, c'est juste pour le petit côté où je me suis un peu moins retrouvée dans Evie, plus dans Sudakay, mais je l'ai adoré tout autant. Et franchement je vous les conseille de ouf, surtout qu'à la fin là, je me suis dit mais quoi ? La chute est surprenante, franchement je ne m'y attendais pas du tout. Enfin je ne m'y attendais pas du tout, si je me suis un tout petit peu spoilt sur les réseaux sociaux. Franchement quand vous lisez un livre, moi c'est ça mon problème, ma curiosité. Je suis partie regarder un peu les avis et au final je suis tombée sur un avis qui spoilait de ouf. Mais en tout cas je l'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite parce que vraiment la chute, à la fin là, c'était incroyable, même si comme je vous dis, je me suis spoilé un petit peu sur les réseaux. Mais voilà, ça ne m'a pas non plus gâché la surprise de ouf, surtout que du coup il y a plein d'autres trucs qui sont venus avec. Donc j'ai adoré, franchement j'ai trop trop hâte de lire la suite. Et en fait la suite ça parle d'une autre fille, enfin ça parle de deux autres filles, ça parle d'Isabo et ça parle aussi de Katori. Katori c'est la maman donc du coup voilà. Ensuite on va parler d'un coup de cœur. Mais quand je vous dis coup de cœur, c'est même plus d'étoiles, il n'y a plus d'étoiles qui existent. C'est vraiment un cœur tellement je l'ai aimé ce livre. Je l'ai dévoré vraiment, c'était la première fois que je lisais du Colleen Over. Et c'est le cœur Zéam, c'était celui qui me donnait le plus envie, je ne sais pas pourquoi. C'est Colleen Over qui l'a écrit et c'est des éditions Hugo Romand. Il n'y a qu'un petit bonhomme donc c'est pas très très spicy donc ne vous inquiétez pas, il y a des petites seules mais rien de très exceptionnel. Et je l'ai mais tellement 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 aimé, c'était incroyable. Je l'ai dévoré mais en deux-deux tellement je l'ai aimé, la plume est tellement genre assez fluide, c'est simple, c'est bien écrit. Genre on a les détails qu'il faut, quand il faut, il n'y a pas trop de trucs, pas trop de surplus. J'ai adoré lire ce livre, vraiment ça a été un réel coup de cœur. On va suivre l'histoire de Bayeux qui en fait n'a pas eu une enfance très facile parce que en gros ses parents ont eu l'aventure d'un soir. Et du coup ce qui fait qu'elle est venue au monde et elle a été du coup élevée par sa maman qui est une droguée. Et en fait dès le début du livre, sa maman finit par décéder forcément d'une overdose. Et en fait elle n'a jamais eu une enfance très facile, elle n'a pas vécu dans de bonnes conditions et tout, ça a été très compliqué pour elle. Et du coup c'est quelqu'un de très renfermée sur elle-même, qui ne se confie à personne, qui a peur de, enfin pas peur mais qui se méfie de tout le monde en gros. Et en fait elle se retrouve seule à l'âge de 19 ans sans savoir où aller et en fait dans deux mois elle va aller à la fac. Donc elle se dit bah je vais essayer de trouver une solution pour les deux mois qui me restent parce qu'elle ne pouvait pas rester là où elle habitait actuellement. Donc elle se dit je vais trouver une solution mais laquelle je ne sais pas parce qu'elle ne connaît pas forcément beaucoup de monde et le peu qu'elle connaît ne l'a pas forcément aidée. Donc en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va appeler son papa avec qui elle n'a pas forcément de contact. Voilà il se voit pour les vacances et encore c'est pas non plus un truc de ouf et surtout là en grandissant elle a perdu un peu de contact avec lui et tout. Donc elle va l'appeler et elle va se retrouver à devoir aller chez lui sachant qu'elle s'est remariée, qu'il a une nouvelle femme qui a un peu de bifeton. Et aussi du coup elle a une demi-sœur et du coup elle se dit mon dieu moi qui ai jamais rien eu dans ma vie, toujours élevée avec une mère qui n'était pas présente, qui était droguée. Là je vais me retrouver dans un cercle familial déjà que je ne connais pas de base avec des gens qui ont les moyens. Donc du coup en fait elle arrive dans un endroit magnifique genre au bord de mer, elle a une chambre pour elle toute seule. Donc vraiment c'est vraiment, elle passe du tout au tout et elle va devoir s'adapter en fait. Et le livre va nous montrer que malgré toutes les différences possibles et inimaginables, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc du coup en fait ils vont devoir s'adapter les uns aux autres et du coup aussi elle va rencontrer un certain Samson. Mon book boyfriend, je vais pas dire préféré parce que j'ai un autre préféré, je vous en dirai un peu plus après. Mais on va dire mon deuxième, je l'adore tellement mignon, genre hyper mystérieux, hyper renfermé sur lui-même. Mais genre c'est le genre de mec qui te donne des petites attentions, qui te fait des petites attentions de ouf. J'ai adoré ce livre, ça parle d'amour, ça parle de différence sociale, c'est vraiment, c'est une romance mais voilà qui te fait réfléchir. Bon après c'est une romance psychologique, donc vraiment c'est le genre de livre qui te fait réfléchir à plein de choses différentes, où tu te poses certaines questions, où tu te dis ah ouais quand même voilà, il y a des trucs auxquels on ne pense pas forcément, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc franchement n'hésitez pas à lire ce livre, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, je l'ai surkiffé. Ensuite on va passer à un autre livre qui m'a vachement, vachement, vachement déçue. Je suis trop triste parce que vraiment ce livre je voulais l'aimer, je voulais qu'il soit genre au top du top, pourquoi je ne sais pas. Peut-être parce que la quatrième de couverture m'a tiré, la couverture tout court m'a tiré, tout dans ce livre m'a tiré et au final ça a été un flop, vraiment. Je lui ai attribué un 3 et encore parce que voilà, c'était pas non plus hyper catastrophique, mais bon vous voyez la différence. Et encore bon, j'ai pas non plus à noter de ouf parce que oui j'annote mes livres, mais en gros ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été très long. Franchement j'ai pris une éternité à lire ce livre, ça m'a tellement saoulée. Donc en fait c'est Anatomy Love Story d'Anna Schwartz, donc une romance gothique délicieusement macabre des éditions Michel Alban. Donc en fait c'est une histoire qui se passe en 1817 et on va parler de Hazel, c'est la principale concernée de cette histoire, qui rêve de devenir chirurgienne sauf que forcément à Edimbourg en 1817, voilà, quand t'es une femme, non, c'est chut, tu fermes ton clapet, t'es promis à un cousin, tu vas être femme de maison, tu vas t'occuper de tes gosses et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de femme médecin, qu'est-ce que tu racontes ? Sauf qu'elle, voilà, elle est tenace, c'est une girl boss, donc elle va tout faire pour s'en sortir, elle va faire son maximum du coup pour se donner les moyens d'y arriver. Ça j'ai adoré, je ne dis pas le contraire et en fait elle va du coup devoir le faire illégalement parce que forcément elle n'a pas le droit tout simplement de le faire à ce moment-là. Donc en gros à ce moment précis à Edimbourg en fait en 1817, il y a des résurrecteurs, résurrectionnistes, oh je ne sais plus comment ça va être, bon bref en gros c'est des gens qui ressuscitent les cadavres, façon de parler, mais genre en mode des gens qui vont déterrer les cadavres dans des cimetières pour les revendre aux médecins, aux chirurgiens et ainsi de suite et en fait il y a un gros trafic à ce moment-là. En gros il y a eu une épidémie, je ne sais plus trop exactement laquelle, je vous dis le livre il ne m'a pas plu plus que ça. En gros il y a eu une grosse épidémie, je ne sais plus laquelle, qui a tué des milliers et des milliers de personnes et du coup en fait forcément il y a beaucoup de cadavres et du coup en fait Hazel va rencontrer un certain Jack qui lui détère des cadavres et qui les vend scientifiques en gros pour essayer de survivre dans une ville où voilà c'est très simple de mourir, c'est très simple de se faire tuer. Donc en gros ils vont faire connaissance et elle va lui acheter des cadavres illégalement pour pouvoir du coup s'entraîner illégalement parce que ça reste une fille et qu'une fille n'a pas le droit de devenir médecin et en fait la fin j'ai pas aimé, j'ai pas adhéré. En fait j'ai trouvé ce livre très long, en fait trop de détails inutiles, trop de choses où en fait ce qui devrait être approfondi ne l'est pas, ce qui devrait être important dans l'histoire et plus genre raconté et tout, je trouve que c'est survolé de ouf et ce qui n'est pas du tout intéressant en fait, ça prend des plombes quoi, on raconte toujours la même chose. Donc non ça n'a pas été la lecture la plus surprenante on va dire ça comme ça franchement. Je trouvais le concept bien mais je trouve que c'est juste en fait pas mal écrit mais voilà ça me correspond pas à moi personnellement, je trouve que c'est long, je trouve qu'il y a trop d'informations inutiles, j'aurais voulu savoir un peu plus sur ce qui se passe, sur ce que les personnages ressentent et au final bah j'ai rien quoi et je trouve ça dommage en fait et surtout la fin j'ai pas compris, je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Je sais pas si vous vous l'avez lu et quel a été votre avis mais j'aimerais bien savoir parce que ce livre là, après l'avoir lu j'ai regardé un peu les avis et c'est soit on l'adore mais vraiment genre limite un chef-d'oeuvre, soit genre en mode catastrophique genre non l'histoire n'est pas ouf, enfin la façon dont c'est écrit c'est pas ouf. Donc si jamais vous l'avez lu dites moi ce que vous en avez pensé, j'aimerais bien avoir votre avis, si vous l'avez aimé pourquoi et si vous l'avez détesté ou ne pas trop aimé pourquoi aussi, j'aimerais bien avoir vos avis donc voilà mais ça a pas été un franc succès on va dire pour moi, c'est dommage parce que je le trouve magnifique et surtout pour ces périodes d'automne je me suis dit que voilà, bref mais en tout cas non ça a pas été le livre que j'ai adoré. Ensuite on va passer à celui-ci, c'est un tout petit livre franchement que j'ai pas lu très très vite parce que j'ai pas eu le temps, c'est pas parce que j'ai pas aimé mais parce que j'avais pas trop le temps de lire mais honnêtement ça se lit à une vitesse pas possible, il a 200 et quelques pages et en gros le livre c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, je suis désolée si je prononce mal, donc c'est aux éditions le livre de poche, donc c'est un auteur japonais qui a écrit un petit roman, il y a le tome 2 qui est sorti aussi, je ne sais pas si je vais le lire, peut-être que oui mais c'est pas dans mes projets pour le moment mais en gros ça parle de 4 femmes différentes qui vont se retrouver au Finiculi Finicula qui est un café dans les ruelles de Tokyo qui en gros a pour légende le fait que si tu te places à une certaine place dans ce café, t'as la possibilité de retourner dans le passé et du coup ces 4 femmes vont y aller et en gros tu peux voir dans le passé que des gens qui sont partis dans ce café, tu ne peux pas voir d'autres personnes s'ils n'ont jamais mis les pieds dans ce café et c'est surtout que en gros malgré tout ce que tu peux faire, tu ne peux pas changer le futur, en fait tu peux rien faire, c'est juste tu vas, tu vois, tu t'apprends peut-être des choses mais tu peux rien changer et il faut surtout que tu reviennes tant que le café est encore chaud donc du coup franchement ça a été un petit livre doudou qui va raconter l'histoire de 4 femmes qui n'ont rien à voir mais voilà par le biais de ce café se sont rencontrées et du coup franchement j'ai trouvé les histoires assez sympas, ça parle de famille, de soeurs, de couple, de maternité franchement c'est un livre qui fait du bien, un livre qui... genre j'appelle ça un livre doudou honnêtement je n'ai pas beaucoup de choses à dire dessus mais c'est pas parce que je ne l'ai pas aimé mais c'est juste que voilà c'est vraiment une lecture doudou qui fait plaisir, qui est rapide à lire, qui fait du bien c'est voilà, c'est de la littérature japonaise donc c'est quelque chose de très sobre, très bien écrit il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre, c'est vraiment quelque chose de voilà très posé, très constructif qui fait réfléchir, qui... voilà il y a des petits moments rigolos mais rien de très exceptionnel il n'y a pas de moments où voilà ça part un peu en sucette ou rien, non c'est vraiment très carré, très droit c'est la première fois que je lis un livre de littérature japonaise, j'ai trouvé ça sympa après c'est pas non plus the livre de l'année, même si voilà je l'ai trouvé bien mais voilà je vous le conseille, c'est un livre franchement si vous voulez avoir un petit livre sur votre table de chevet qui vous fait plaisir, mais franchement je lui ai donné 4 étoiles parce que je trouve qu'il les mérite je trouvais que 3,5 c'était déjà pas bof, mais je lui ai donné 4 étoiles parce que j'ai trouvé ça très bien très très sympa à lire, très rapide, donc franchement je vous le conseille si vous aimez les lectures doudou genre pour lire sur votre oreille tranquille, sans prise de tête n'hésitez pas, et les histoires sont très très touchantes, moi j'ai adoré donc voilà, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à aller check ensuite on va parler du dernier livre que j'ai lu, et là par contre ça a été le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie franchement je n'ai pas eu autant un coup de coeur que celui-ci, je l'ai adoré c'est jamais plus de Colleen Over, encore une fois franchement décidément elle est venue se placer au top 3 de mes auteurs préférés et c'est des éditions Hugo Romand, j'adore Hugo Romand, franchement je trouve qu'ils sortent des pépites à chaque fois et c'est pareil, un livre collection drame psychologique qui, je préviens, trigger warning direct qui va parler de violence conjugale, donc franchement c'est un livre qui prend au trip moi honnêtement, c'est pas que je suis pas sensible à ce genre de choses mais j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à être touchée par un truc ou quoi au caisse mais enfin, dans le sens où je sais que c'est de la fiction, c'est pas une histoire vraie entre guillemets donc j'ai du mal à me projeter et tout, même si bien sûr je ressens des émotions comme tout le monde vous voyez, et la preuve en est que j'ai été touchée, j'en ai pleuré, j'en ai eu mal au ventre en lisant ce livre parce qu'il est hyper bien écrit, hyper bien fait, genre c'est très bien détaillé pas en surplus mais en fait c'est ni trop ni pas assez juste ce qu'il faut pour nous donner mal au ventre, avoir de la compassion, avoir de la rage, avoir de la tristesse en fait je trouve qu'il est super bien écrit, super bien... en fait il est parfait ce livre, vraiment je vous dis la vérité, j'ai eu un réel coup de coeur c'est la première fois qu'un livre me procure autant d'émotions, autant de tout que je pleure dans un livre, c'est vraiment qu'il y a quelque chose vraiment j'ai adoré, j'en ai entendu que du bien par contre sur ce livre je n'ai vu aucun avis négatif là-dessus et moi généralement quand c'est comme ça, quand tout le monde aime moi généralement j'aime pas et vice versa mais là honnêtement je l'ai, waouh, je... voilà quoi, je l'ai surkiffé je l'ai terminé cette nuit donc pour vous dire, je m'en rappelle très bien et je pense que c'est un livre qui me marquera à vie et si vous lisez ça sera pareil et en gros c'est une fille qui s'appelle Lily Blossom Bloom qui en fait n'a pas du tout une enfance facile sa mère se faisait battre par son père et en fait elle trouvait que sa mère était trop soumise elle va essayer de s'en sortir malgré tout dans la vie et elle va aller habiter à Boston pour ouvrir une boutique de fleurs parce que c'est son rêve depuis toujours, elle adore jardiner c'est là où elle se vide un peu l'esprit et en fait elle va rencontrer un neurochirurgien qui s'appelle Riley et je crois que c'est Riley, super beau, voilà, bon bref un soir elle le rencontre et du coup voilà le mec lui vend un peu du rêve parce que voilà il est riche, il est beau, il est neurochirurgien et il a tout le monde à ses pieds, l'avenir entre les mains sauf qu'il veut pas trop d'une relation sérieuse contrairement à elle mais elle a très peur de se dévoiler par rapport à ce qui se passe dans sa vie donc forcément c'est assez compliqué pour elle aussi et en fait elle va essayer de le changer peu à peu dans le sens où elle va essayer de lui faire comprendre que voilà c'est mieux d'avoir une histoire sincère qu'autre et en fait elle va vivre plein de choses avec ce cher Riley et en fait elle va aussi retrouver son amour de jeunesse Atlas qui a, franchement ce mec c'est waouh j'ai pas les mots, il est incroyable et du coup en fait elle va le retrouver à Boston et du coup il va se passer plein de choses donc est-ce qu'elle va finir avec Riley, est-ce qu'elle va finir avec Atlas je ne sais pas, je ne vous en dis pas plus mais vraiment c'est le genre de livre je sais que là dit comme ça j'arrive pas à vous vendre du rêve parce que si je vous dis ce que j'ai à dire je vais spoil direct le livre et j'ai pas envie mais vraiment ce livre il prend au trip il est hyper bien écrit, hyper bien fait l'histoire est géniale géniale, non parce que vu le sujet duquel ça traite c'est pas génial du tout mais dans le sens où c'est super bien pensé et en fait à la fin on comprend pourquoi et ça m'a touchée d'où d'ailleurs et du coup voilà franchement je sais pas quoi vous dire de plus honnêtement je l'ai tellement aimé que j'en ai même pas les mots genre vraiment je sais pas quoi vous dire juste s'il vous plaît lisez-le genre lisez-le apprenez aussi une chose c'est ce que j'ai appris dans ce livre même si je le savais déjà d'avant malgré tout ce qui se passe dans ce monde malgré tout ce qu'on peut vivre jamais mais jamais de la vie on peut juger quelqu'un on peut se permettre de juger quelqu'un dire à cette personne à moi à ta place j'aurais fait ci moi à ta place j'aurais fait ça moi à ta place j'aurais dit ça jamais de ta vie tu ne peux faire ça sachant que tu n'as pas vécu la même situation parce que c'est très facile de parler quand on ne le vit pas même si elle le vit entre guillemets parce que ça reste la fille de deux êtres qui se déchirent en fait tout simplement mais elle ne le vit pas elle-même voilà ce que je veux dire donc il est impossible de dire à quelqu'un moi j'aurais fait ci à ta place sachant que tu ne peux pas tant que tu ne vis pas une situation similaire tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas dire je te comprends c'est faux tu peux essayer de comprendre mais tu ne peux pas comprendre et ce livre m'a tellement touchée m'a tellement fait du mal parce que par moments je m'y suis reconnue je m'y suis retrouvée pour les bonnes comme pour les mauvaises raisons bref une pépite vraiment les 17 euros les mieux investis de ma vie je vous dis la vérité je l'ai aimée je l'ai adorée je l'ai surkiffée et peut-être que d'ici quelques temps je le relirai juste pour le plaisir et il y a le tome 2 qui est sorti déjà mais en tout cas si jamais ça vous dit de lire et d'avoir une très bonne lecture n'hésitez pas à aller l'acheter il est juste pépite bref c'est tout ce que j'ai lu c'est de dernier mois pour quelqu'un qui ne le lisait pas du tout il y a un an en arrière bah là franchement je trouve que j'ai très bien lu donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous lisez en ce moment je crois de savoir moi en ce moment je suis en train de lire Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes il me semble si je ne dis pas de bêtises aux éditions Pocket Jeunesse que j'adore mais bon je vous en reparlerai et pareil je pense qu'après je vais m'attaquer à Galante parce que j'ai trop envie donc du coup voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'espère que bah ça vous a fait plaisir qu'il y ait un nouveau thème sur cette chaîne n'hésitez pas à me dire si vous vous lisez aussi et qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps quel a été votre livre coup de coeur quel a été le livre que vous avez le moins aimé donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo à la commenter à la partager à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification il y a une vidéo qui sort chaque dimanche à 17h sur la chaîne et puis voilà quoi n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran que ce soit mon perso ou celui de mes lectures je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à dimanche prochain 17h pour une nouvelle vidéo et entre temps bonne lecture à vous bisous Sous-titrage ST' 501